clap alors aujourd'hui on se retrouve moi je vérifie quand même que ça enregistre on sait jamais on se retrouve pour parler cette fois ci de mon sens critique et cette fois mon sens critique j'ai noté les jeux vidéo donc on va parler des jeux vidéo que j'ai joué bon moi étant donné que je suis un gros fan de culture jap j'ai joué cas des jeux jap quasiment 90% c'est des jeux jap donc si vous connaissez pas street of rage et tout bon après c'est des jeux qui date un peu bark knuckle la base ah là là ça c'est c'est la vie j'ai passé ma vie dessus avec mon frère on a passé des parties des dizaines bon je sais pas si on a passé une centaine de parties mais une partie ben pour finir le jeu on mettait peut-être une heure ou un peu moins on a dû faire des dizaines de parties dessus c'est la base l'ost terrible en plus terrible dans le sens elle est trop stylée avec les musiques épiques bon je vais pas développer trop longtemps the legend of heroes 13 in the sky second chapter c'est vraiment une longue histoire les 13 in the sky ça a commencé je crois en 2005 ou 2006 et même maintenant ça continue là on est en 2020 il ya dima lino kiseki qui est sorti au japon il n'y a pas longtemps et que le style 4 qui va sortir en en 2020 ou 2021 en france moi j'ai pas joué à call steel 3 mais c'est vraiment une longue série parce que il ya une trilogie il ya une trilogie 13 in the sky où il ya estelle bright l'héroïne après il ya une duologie bon après c'est bon dans le troisième opus de 13 in the sky c'est bon il ya kevin graham bon c'est le protagoniste mais bon voilà globalement ouais c'est sur estelle bright et yoshua après il ya la duologie à crossbell avec lloyd bannings et après il ya la quadrilogie avec rin schwarzer il s'appelle rin schwarzman non j'allais dire schwarzman mais rin schwarzer je crois qu'il s'appelle et chaque opus est extrêmement long et chaque le jeu a plus de scripts que lord of the ring ou harry potter tous les livres réunis il ya du script de malade et les jeux sont extrêmement long après si vous parlez à tous les pc etc vous pouvez passer votre vie dessus vous pouvez passer plus de mille heures sur ces jeux le world building la construction du monde est incroyable tous les personnages les npc et tous les quêtes ils sont mémorables les héros sont mémorables estelle est elle est une de mes héroïnes préférées je pense tous médias confondus animé manga jeux vidéo visual novel et ouais les musiques etc l'ambiance ouais excellent excellentissime une référence pour moi street of rage remake bon je vais pas développer j'ai pas développé voilà c'est un remake c'est fait par des fans ils ont repris un peu le gameplay de street of rage 2 sauf qu'ils ont mis les persos du 3 du 1 etc voilà ils ont rajouté des stages ils ont un peu make up un peu tout mario kart double dash mario kart de double dash j'ai passé ma vie dessus aussi j'ai passé des centaines d'heures avec mon frère on a fait des coupes et que tout les coupes champignons étoiles tout ce que vous voulez super smash bros mêlé on a passé plus de mille heures avec mon frère on a no life et le jeu the legend of heroes encore à ono kiseki voilà la duologie grosse belle is is falcom ils ont fait des bons jeux un falcom is the world feel ghana action rpg avec adol christine adol le roux qui arrive toujours à dans une île et il est toujours paumé le pauvre il sauve l'île il sauve les gens il sauve le continent et à chaque fois voilà c'est toujours le héros comme dame un shadow art convenant covenant un rpg pas très connu et vraiment stylé vraiment avec une ambiance un peu sombre des musiques stylées une bonne avec alice yuli yuli le héros etc bon franchement gameplay très stylé avec la roue du jugement le scénario un peu ça se passe durant une guerre choix se passe au vingtième siècle début du vingtième siècle pendant la guerre je sais pas quoi bon j'ai un peu oublié mais ouais très bon jeu et même race il y a même ras poutine dedans choix ff 10 ff 10 2 bon la base ff 10 c'est peut-être le jeu que j'ai passé plus de temps de ma vie donc ouais plus de 300 heures réécouter le doublage écouter les musiques voilà bon j'ai passé ma vie dessus bon le 10 2 c'est un peu moins j'ai passé moins de vie j'ai moins ma vie dessus j'ai refait plein de fois le jeu voilà ff j'allais dire ff fire emblem 4 la base super tactique super tactique super nes j'ai refait plein de fois le jeu sigurd selis des musiques stylées des maps gigantesque les armes légendaires le sang sacré arvis va le flame et tout et le toshan et tout bon voilà la vie xenoblade chronicle chute qu'est tout l'ost est incroyable l'histoire qui qui commence lentement et qui finissent sur apothéose voilà bon trop stylé utawari rumono mask of truth peut-être le mon jeu préféré peut-être peut-être ost incroyable chanté par suara kimigatame ko yume hoshi fulu hoshi a je sais plus comment s'appelle la musique hoshi fulu hao gimite je sais pas quoi les musiques des dieux le scénario des dieux le doublage des dieux qui dit fujiwala voilà il ya qui d'autre il ya tanné darisa et des musiques lulabai etc et le jeu est très long vision novel est très long c'est une trilogie est excellent 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 franchement j'ai j'ai mis longtemps avant d'y jouer parce que tout simplement bah je savais que j'allais kiffer j'allais sur kiffer le jeu et j'allais passer vraiment bah ma vie dessus et j'ai vraiment kiffé et j'ai vraiment passé ma vie dessus donc c'est pour ça que j'ai mis longtemps parce que je savais que si une fois que j'allais jouer à ce jeu j'allais passer ma vie dessus bah ce vision novel j'ai vraiment passé ma vie dessus j'ai passé plus de 100 heures sur les trois trilogies que des bons souvenirs et une oeuvre incroyable incroyable ce code n 5 monsieur code n préféré parmi le 1 2 3 4 le mont préféré avec le prince de phalena avec le lion sialide etc ah là là le roi feride la reine la reine avec la rune la rune du soleil etc les 27 vraies runes etc d'un gagne ronde pas si je devais conseiller un seul vision novel pour les gens qui connaissent pas je pense d'un gagne ronde pas c'est le mieux pour commencer parce que c'est addictif c'est jeune c'est c'est high tech en fait c'est comme pour les animés si moi je devais recommander des animés à des gens je recommanderais plutôt hunter hunter je pense ou full metal alchemist même si je sais pas mes préférés j'aime beaucoup c'est la base mais d'un gagne ronde pas je pense c'est un peu la base aussi si vous voulez vous mettre aux vision nouvelles parce qu'il ya tout en fait d'un gagne ronde pas il ya l'addiction il ya l'ambiance il ya l'ambiance un peu malsaine et tout il ya un peu de phoenix wright il ya un peu de de nine hours il ya un peu d'enquête un peu du mineco il ya un peu de tout dedans et l'ambiance et tout est très dynamique voilà ff10 la base sur ps2 j'avais joué quand j'étais petit j'avais 5 6 ans la base j'ai passé plus de 200 heures dessus la base et la base sly sly 3 c'est peut-être mon jeu de plateforme préféré bon il n'est pas très connu mais pour moi mario bon mario galaxy et tout et tous les tra blabla de jeux de plateforme j'aime beaucoup les jeux de plateforme mais sly j'ai pas pourquoi c'est peut-être l'ambiance un peu cartoon un peu avec le sly raccoon avec le raton laveur voleur pour moi avec le petit gameplay en mode où on vole les périodes un peu open world et tout c'était révolutionnaire en plus je j'avais acheté à laine brocante je me rappelle j'attendais rien de ce jeu et j'ai kiffé et c'est un de mes jeux préférés je pense en termes de plateforme ff9 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 c'est la vie c'est aussi c'est aussi vital que les f10 pour moi 2000 20 ans ça fait 20 ans aïe 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 20 ans la vie à un ff9 jidane garnet et écho tarasque fredja steiner beatrix la reine la la reine je sais plus comment s'appelle la reine branet je crois s'appelle kuja etc garland la retour au la retour aux sources d ff la vie shin megami tensei persona 4 persona 4 bah ouais la base personne là c'est j'ai commencé avec le 3 mais les personas bas il ya tout dans les personnages dating sims il ya un peu de visual novel il ya un peu de gameplay à tour par tour il ya il ya la gestion du temps avec le calendrier il ya des musiques et sont stylés il ya les relations sociales il ya des thèmes et thème des thèmes le important de la vie de tous les jours le vrai soi il ya les personnages qui peuvent pas être eux mêmes parce qu'ils ont peur de la société que c'est à comment et comment la société les verront n'est 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 pas parce que voilà après ils sont jaloux la jalousie etc homosexualité tout il ya des bons thèmes dans une personne à quatre d'un hours la base des vision novel la base pour moi c'est la base voilà bon je vais pas développer un d'un personne nand doors et nine hours pour sortir c'est un peu comment c'est comment s'appelle déjà les escape game en fait c'est un escape game nine hours c'est en 2009 et maintenant bas en 2020 je pense que les escape game c'est assez connu c'est assez populaire et ben voilà les escape game bah ça date d'avant d'avant n'est avoir avait déjà lancé le genre en 2009 alors qu'il n'y avait pas encore d'escape game bah je sais pas peut-être qu'il y en avait déjà mais bon voilà à gacute en saïban phoenix wright 3 trials and tribulation godo mia faye phoenix wright maya faye benjamin hunter et comment s'appelle francisca von karma ahlala c'est ça qui m'a peut-être donné l'amour des vision novel en fait ce qui m'a donné l'amour des vision novel pour moi c'est hôtel dusk hôtel dusk et les phoenix wright et j'ai joué quand j'étais au collège donc j'étais j'avais peut-être entre entre 12 et 15 ans et j'ai joué c'est ça qui m'a donné l'amour des vision novel bon il y a aussi layton mais layton c'était un point and click et ouais donc ça m'a donné l'amour avec des scénarios rocambolesques et même maintenant on fait pas mieux même les animés etc moi pour moi c'est vraiment la base là c'est l'origine de mon amour pour les vision novel etc à ff tactics war the war of the lions ff tactics peut-être un pionnier du genre des tactical peut-être le voilà c'est un des meilleurs tactical de l'histoire avec des musiques extraordinaires un gameplay un des meilleurs gameplay de tactical bon un peu lent maintenant mais ouais le scénario basique très simple mais il ya de la géopolitique complot trahison amitié aussi comme dans stucoden il ya l'amitié bas deux amis qui se séparent pour la guerre et pour pour leur conviction incroyable le jeu j'ai refait plusieurs fois j'ai joué à la version psx j'ai fait la version psp des petits ajouts sympathiques dont cloud de ff7 the legend of the rose trade in the sky voilà bon le jeu qui m'a fait le plus rager parce que tout simplement et le cliffhanger moi j'ai joué en 2010 et à l'époque les legend of the rose bas il y avait peu de chance pour avoir des localisations il y avait peu de chance pour que le jeu ce soit que le jeu soit localisé en anglais parce qu'il y avait tellement de scripts d'ailleurs j'ai lu un article the curse of the qui sait qui je sais pas quoi il ya même des gens qui voulaient suicider ils ont travaillé 10h 15h par jour c'était vraiment un truc de fou pour le pour faire venir le jeu en occident et aux états unis et donc il y avait un cliffhanger à la fin de trade in the sky voit le cliffhanger il te mettait tellement la rage pendant cinq ans j'ai ragé sur ce jeu je voulais tellement la suite punaise et on l'a eu on a eu la suite on a eu second chapter on a eu là on a eu third chapter on a eu la diologie bon il ya des gens qui ont traduit la biologie crossbell et on a eu c'est de nos qui c'est qui 1 2 3 et il ya le 4 et ça ça fait il ya dix ans à y aller bon 2004 c'est la sortie pc et nous on a eu la version psp c'est en 2010 ou 2011 bon j'ai toutes les dates dans ma tête toutes les dates toutes les informations on est là falcom on est là qu'on a eu des nc dessus on est là on est là gear drops gear drops comme je vous l'ai dit pour les visual novel en fait j'ai jamais joué à des vrais visual novel des vrais visual novel où il n'y a vraiment que de la lecture parce que pour de vrai pour gay putain saïban et hôtel dusk pour phoenix wright et hôtel dusk il ya du gameplay parce que c'était sur ds on pouvait par exemple dans phoenix wright pouvait par exemple il y avait un peu de gameplay il y avait des phases de procès il y avait des phases d'investigation et dans hôtel dusk c'est pareil tu parlais à des personnages tu déplaçais ton personnage tu déplaçais kai hide tu le déplaçais un petit peu t'interrogeait il y avait un peu de gameplay il y avait un notepad dans hôtel dusk et gear drops c'était bon c'est à hérogué donc hérogué ça veut dire qu'il y a des sam 18 plus bon osef mais bon le plus important c'est que en fait c'était mon premier je crois vision novel vraiment full vision novel où il y avait vraiment pas de gameplay il avait vraiment le seul gameplay c'était de faire des choix par exemple est ce que tu veux choisir comment s'appelle déjà je m'en rappelle même plus des personnages rio est ce que tu veux choisir rio est ce que tu veux choisir canadé est ce que tu veux choisir yaïoi ou rimelu voilà en fait le fait le seul gameplay que tu pouvais faire c'était de choisir ton héroïne entre parenthèses et donc gear drops c'était vraiment mon premier vision novel je crois bon même s'il y avait sweet fuse at your side qui était un autome game mais globalement c'est là que ça m'a donné envie de lire encore des vision novel et j'en lis toujours aujourd'hui là j'en lis beaucoup bah c'est moi en fait c'est le seul jeu que je joue je joue même plus aux jeux vidéo je lis des vision novel je regarde youtube je fais du sport bon je fais des activités d'autres activités blablabla mais ouais gear drop c'était l'histoire de shoichi qui c'était un je vais pas spoiler mais c'était un génie du violon c'est pas vraiment un génie mais vraiment il consacrait vraiment c'était un professionnel du violon il passait sa vie dessus et à un moment il revient au japon parce qu'il était parti en germanie en allemagne en germanie ça c'est en anglais il est parti en allemagne pour pour jouer du violon au niveau professionnel et pour rencontrer on va dire pour sortir de sa zone de confort etc après il y a eu un problème il y a un gros problème et il est revenu au japon et il pouvait plus jouer du violon parce qu'il avait voilà il avait un passé tragique il avait il arrivait plus à jouer du violon il était traumatisé parce que bon voilà faut lire le viol novel et après il se met à la guitare et c'est incroyable et on voit la motivation de l'héros on voit que le mec il part de rien etc et que ouais il réapprend tout en fait de l'instrument il sait rien il passe sa vie dessus et après il voilà il crée un groupe d'ears drops incroyable très très bon vision novel que j'ai envie de relire d'ailleurs et que franchement il est très bon le la musique de fin chanté par rio je kiffe suite c'est quoi la musique c'est fut à je sais plus à je me rappelle plus de la musique landing suite home et franchement je sais plus comment s'appelle mais voilà sweet home un truc comme ça et landing est excellent et en plus moi j'adore lire les lyriques j'adore lire les lyriques des musiques et quand on lit les lyriques en anglais quand on lit la transcription en anglais la musique et correspond tellement à landing où moi je peux je vais pas spoiler mais voilà ça correspond tellement à landing et même maintenant je la réécoute et ça me procure des émotions incroyables les visual novel pour moi c'est le média bon il ya aussi les animés peut-être y'a one piece des trucs comme ça où il ya des openings des musiques par exemple utawa rerumono ouais comme je vous l'ai dit tout à l'heure kimigatame koye yume ou même diars drop landing il ya des musiques même jesse njo no mao close your eyes de hayane etc ça me procure des émotions de ouf donc voilà bon no comment super smash bros brawl brawl pour moi c'est mon smash bros le moins que j'aime le moins peut-être le smash bros sur nintendo 64 j'ai dosé beaucoup avec mon frère sur gamecube j'étais nous là il fait bon sur switch j'ai pas trop jouer mais c'est mon un de mes un de mes moins préférés le gameplay est un peu plus lent bon pour ceux qui connaissent voilà d'un gain de ronpa v3 encore énorme le jeu les affaires sont énormes et des twist mais vraiment de malade à faire franchement c'est ça que je me dis aussi c'est que les gens qui ont pas fait des visual novel parce que moi j'ai quand même une vision un peu on va dire globale ça veut dire que j'ai vu des séries j'ai vu des films moi j'ai écouté des musiques françaises anglaises j'ai vu beaucoup d'animés j'ai vu beaucoup de manga j'ai joué à beaucoup de jeux vidéo j'ai joué à des visual novel j'ai essayé les light novel j'ai essayé un peu tous les genres j'ai essayé de lire des livres etc et donc je sais ce que j'aime en fait je sais que les visual novel pour moi maintenant vous voyez de mon point de vue actuel c'est le genre que je préfère avec les animés parce qu'il y a une histoire il y a vraiment des émotions fortes à travers voilà ce qu'on vit et avec les visual novel voilà par exemple il d'un gain de ronpa bah ouais je me rappelle ouais moi je me rappelle plus de très bien de ce qui se passe mais franchement c'est vraiment mind-blowing comme ils disent en anglais c'est vraiment ça te retourne le cerveau et franchement c'est pour moi ouais les visual novel c'est ouf par contre par exemple les jeux de plateforme mario galaxy j'ai joué bah ça ça me procure pas d'émotion parce que c'est que du gameplay là par exemple quand tu sortes de plateforme en plateforme quand tu fais des stages voilà ça me marque pas autant qu'un visual novel ou un jrpg chrono cross chrono cross la base du jrpg ost ultime pour moi peut-être une des meilleures ost avec yasunori mitsuda oui c'était incroyable le gameplay les musiques de combat étaient horribles horrible la musique de combat c'était le seul des bémols et peut-être le look de serge aussi il ressemble à un mec un peu hawaïen qui est en vacances bon mais franchement mythique j'ai joué ça en 2013 super mario galaxy 2 street of rage la base le 1 second d'être dessus secret of mana 2 pour ceux qui connaissent ever 17 encore un visual novel ever 17 c'est peut-être le pilier des visual novel bon certains diront que c'est fait certains diront que c'est stansgate certains diront que c'est phoenix wright mais ever 17 c'est un gros pilier parce que c'était en 2002 à cette époque je crois qu'il n'y avait pas encore fait il n'y avait pas encore fait fait c'était plus tard je crois c'était vers milieu 2000 et phoenix wright c'était pareil non phoenix wright c'était pas très connu c'était un peu obscur parce que c'est d'abord c'était d'abord sur gba bon vas-y je vais pas refaire l'histoire du jeu vidéo mais ever 17 c'est ouais c'est la base kotaro ushiko oshi qui a fait ever 17 qui a fait nine hours qui a fait virtu last reward qui a fait zero time dilemma il a créé vraiment l'univers ouais vraiment des bons univers fire emblem tracia tracca fire emblem 5 cliff le héros tearing saga je sais même plus si j'ai joué j'ai joué j'ai joué archives archives fantasia la copie des days of street fighter ohlala street fighter j'ai passé ma vie dessus aussi street fighter 2 on a passé notre vie avec notre avec mon frère castelvania c'est très bon castelvania tz of symphonia le tz of mon premier tz of je crois je l'ai refait plusieurs fois j'ai passé des dizaines d'heures dessus je sais pas si j'ai passé une centaine d'heures mais j'ai passé des dizaines d'heures dessus j'ai écouté l'opening tellement de fois c'est un truc de malade grandia grandia c'est peut-être en fait grandia c'est je pense c'est ce qui a insufflé l'aventure au jrpg je pensais en fait c'est c'est un héros c'est justine il a peut-être 13 14 ans et il veut faire le tour du monde il veut voyager il veut être un aventurier et grandia en fait c'est peut-être le jeu qui inspire qui crée peut-être le plus ce sentiment de de découverte du monde de shonen en fait c'est ça en fait pour moi la base du shonen en termes de jrpg c'est pas ff7 c'est pas ff8 c'est pas ff9 pour moi c'est peut-être grandia c'est ça qui a vraiment poussé l'aventure vraiment on voyage et on va avoir des contrées on voyage à travers le monde on découvre des nouvelles cultures pour moi c'est peut-être ça ouais le début d'un de l'esprit shonen quoi du jrpg l'âge d'or de la création ouais franchement ouais c'est vraiment ouf très bon souvenir même si le jeu n'est pas si bien que ça mais excellent quand même très bon souvenir un pilier un pionnier voilà la base légende au fire rose trees in the sky the third franchement je pourrais tellement parler pendant des heures lunar 2 eternal blue pareil lunar lunar et grandia c'est vraiment les jeux qui qui donne vraiment ce sentiment vrai vraiment de shonen qui parcourt le monde quoi c'est vraiment c'est ça avec des héros très jeunes des héroïnes jeunes bon quand je dis jeunes c'est moins de 16 ans quoi ou peut-être 15 16 ans voilà max valkyria chronicle le renouveau du tactical peut-être avec un système un peu plus actuel où tu où tu peux te déplacer à travers une map et tu peux ouais bon moi je n'ai pas développé manakiemia manakiemia peut-être le jeu préféré mon jeu préféré du studio gust qui ont fait atelier qui ont fait au moins 20 ateliers atelier rorona totori meruru atelier ayesha atelier ils ont fait quoi d'autre escadnogi atelier shali ils ont fait tellement d'ateliers star océan la base motoi sakuraba la base un pilier du jrpg aussi au no canata au no canata j'ai mis un coup de coeur c'est peut-être un des vision novel les plus récents que j'ai aimé bon récent c'était joué en 2019 ou 2020 2019 je crois que j'ai fini c'est basique c'est basique mais franchement il est je sais même pas pourquoi je l'aime autant le visual novel c'est basique mais bon c'est mais je l'aime beaucoup franchement c'est ça m'a donné j'aime beaucoup je sais pas je pourrais même pas vous dire pourquoi j'aime le truc en fait c'est ça qui est dur ff6 à la base ff6 l'intro une intro mythique largement le 9 et le 10 et le 8 bon chacun ses goûts après certains diront ff6 c'était un chef d'oeuvre c'est grâce à ce jeu que maintenant voilà le jeu vidéo c'est une oeuvre c'est considéré comme un art parce que grâce à ce jeu maintenant bah voilà il y avait une histoire il y avait des musiques marquantes il y avait un scénario on retenait le jeu bon voilà star océan de seconde evolution sur psp j'ai joué byton kytos oh la la freeman ouais je vais me taire franchement voilà j'ai tellement de passion là qui overflow qui déborde là c'est un truc de fou ouais parce que j'étais un gros passionné de jrpg de jeux vidéo etc bon c'est pas les jeux communs je jouais pas par exemple à league of legends je jouais pas à doom je jouais pas à call of duty je jouais pas fortnite je jouais pas minecraft dofus world of warcraft ou ou skyrim ou comment s'appelle le jeu assassin's creed bah voilà en fait je jouais pas gta en fait tous les jeux occidentaux j'y jouais pas et donc moi ma vie c'était vraiment les jeux japonais et ouais et ouais donc ouais 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 c'est bizarre parce que pendant deux ans j'ai vraiment arrêté j'ai vraiment arrêté ces jeux et je me dis que là bah ouais quand j'en parle même en en parlant moi j'ai beaucoup de passion j'ai beaucoup de nostalgie et même quand je parle de sport j'ai pas cette passion je pense j'ai pas la même passion même si j'aime beaucoup le sport je pourrais je pourrais parler beaucoup de sport mais j'ai pas cette passion parce que quand quelque chose on va dire ça t'as habité un peu pendant toute ta vie de 0 à 22 ans ça m'a habité un peu les jeux vidéo les animés et tout donc c'est le sport c'est que récent le sport c'est que depuis quatre cinq ans donc c'est pas j'ai pas autant de et les jeux vidéo aussi j'ai passé plus de temps par exemple le sport on peut pas faire deux heures de sport par jour moi je fais juste une heure ou deux heures par jour max et encore alors que les jeux vidéo je pouvais passer cinq heures peut-être bon pas je pense pas dix heures je pense mais je pouvais passer cinq heures par jour donc ouais trop d'émotion trop d'émotion en parlant des jeux vidéos trop de trop d'amour pour ces jeux donc on va s'arrêter là et j'espère que cette vidéo vous aura plu j'ai même pas parlé de 60 jeux j'ai parlé de 40 jeux mais ça c'était mes jeux préférés comme vous avez vu c'était par note donc là c'était les jeux que j'ai mis 10 ou 9 c'était vraiment les jeux qui ont vraiment qui ont sont gravés à l'intérieur de moi et je vais m'arrêter là et sur ce je vous dis salut et passez une bonne journée